Si vous êtes dans Romains chapitre 10, relisons le verset 14, si vous voulez bien. Romains chapitre 10, verset 14, c'est le chapitre référence, donc je vous encourage à garder quelque chose dans Romains chapitre 10. Au verset 14, il est dit « Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils sans un prédicateur ? » Et donc là, on est dans Romains chapitre 10, et aujourd'hui, on commence une nouvelle série de sermons. C'est une série sur ce qu'on appelle le soul winning, si vous avez déjà entendu ce terme, mais c'est ce qu'on appelle aussi l'évangélisation, et c'est ce qu'on appelle aussi gagner des âmes. C'est la même chose. Quand aujourd'hui, je vous mentionne soul winning, gagner des âmes, évangélisation, c'est trois termes qui désignent la même chose. Donc ça sera une série de 4-5 parties. Là, c'est la première partie aujourd'hui. On fera 4-5 parties, je dis 4-5, parce que si c'est nécessaire d'en faire une cinquième, j'en ferai une. Ça dépend de comment on avance, mais c'est vraiment une série très importante. Je vous encourage à prendre des notes. Si vous avez quelque chose pour prendre des notes, je vous encourage à prendre des notes, ou à réécouter, si nécessaire, le message plus tard. Et pourquoi ? Pourquoi c'est si important ? Parce que c'est notre première mission en tant que personne sauvée, n'est-ce pas ? Notre première mission, c'est d'aller prêcher l'évangile, c'est d'aller gagner des âmes. Et chacun d'entre nous, quand on se réunit le dimanche, c'est pour ça à la base. On est un groupe de soul winning, on fait partie d'une église, et bien sûr, on vient adorer Dieu, on vient prier, on vient écouter sa parole, mais on vient évangéliser, c'est notre priorité. Et chacun d'entre nous, si vous êtes sauvés aujourd'hui, chacun d'entre nous, pourquoi on est sauvés ? C'est parce que quelqu'un nous a prêché l'évangile. Personne n'est sauvé sans avoir entendu quelqu'un qui lui prêche l'évangile, que ce soit en face-à-face, que ce soit par audio, que ce soit par vidéo, n'est-ce pas ? Mais on a tous écouté l'évangile prêché par quelqu'un si on est sauvés. Et bien sûr, on croit que le Seigneur Jésus-Christ nous sauve, mais Dieu utilise des hommes pour prêcher l'évangile. Donc c'est un travail qu'on doit prendre très au sérieux, et j'espère que chaque personne ici prend ce travail-là très au sérieux, parce que c'est un travail très sérieux. Et c'est pour ça qu'on va faire une série de 4-5 messages sur le sujet, notamment pour voir comment évangéliser, voir des détails de la présentation de l'évangile. Et cette série qu'on va voir, de 4-5 messages, comme je vous dis, c'est une série qui est basée sur les messages de notre pasteur. Je ne sais pas si vous les avez déjà écoutés, mais notre pasteur Ian Taverner, notre église Strong Tower, Baptist Church, a fait une série de 8 messages sur « How to win souls », donc comment gagner des âmes. Donc je vous encourage à aller les écouter, si vous ne les avez pas écoutés, même si vous avez déjà écoutés, je vous encourage à le refaire. Je mettrai la playlist dans la description de ce message aussi. Et c'est donc la méthode de notre église, parce qu'on est un groupe qui fait partie de l'église d'Angleterre. Donc on veut que notre méthode soit en lien avec la méthode de notre église, bien sûr. Et donc ça ne sera pas en 8 parties. Pourquoi ? Parce que nous, on n'a qu'un dimanche par semaine. Bien sûr, ils ont 3-3 messages par semaine, donc je ne ferai plus condensé en 4-5 parties. Mais déjà, en 4-5 parties, on va voir beaucoup de choses, et on va voir l'essentiel. Et si vous voulez vraiment écouter au complet, je vous encourage à visionner les messages de notre pasteur. Donc 4-5 parties, on va voir beaucoup de choses. J'espère que ça nous aidera chacun d'entre nous, parce que c'est une excellente méthode pour aller évangéliser. Peut-être que vous l'utilisez déjà. Et si vous vous dites, moi je sais déjà évangéliser, je peux sortir, c'est déjà tout bon, Dieu se va le voir, si vous savez déjà évangéliser. J'espère que tout le monde sait déjà évangéliser. Si vous ne savez pas, on peut apprendre à évangéliser, bien sûr. Mais je suis sûr qu'ici, on a des excellents soul winners, des excellentes soul winners aussi. J'en doute pas, mais c'est bien de revoir ça. C'est bien de revoir ça, c'est bien de se perfectionner, c'est bien d'améliorer. Peut-être qu'il y a des choses à changer, peut-être qu'il y a des choses à rajouter. Donc notre méthode d'évangélisation, elle est vivante. Donc on essaye de s'améliorer, de se perfectionner pour un travail aussi important. C'est important de se perfectionner. Parfois c'est nécessaire de changer les choses. Je pense que vous êtes d'accord quand on est là pour s'améliorer et avoir une bonne méthode. Donc on veut s'aligner avec la méthode de notre église, avec bien sûr, vous pouvez avoir votre touche, vous pouvez avoir un verset que vous préférez par rapport à un autre, mais sans aller trop loin de la méthode de base. Et voilà. Aujourd'hui c'est la première partie de la série, on va voir deux choses. Donc c'est un condensé de la première partie de notre pasteur et de sa deuxième partie. Donc c'est la partie 1 et la partie 2. Donc le premier point, ça sera une introduction au soul winning. Et le deuxième point, ça sera le démarrage d'une conversation. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous pouvez aller dans Proverbe chapitre 11, si vous voulez bien. Proverbe chapitre 11, encore une fois, je vous encourage à prendre des notes. Vous réécoutez si nécessaire. Aujourd'hui on va couvrir la partie 1 et 2 de la série « How to win souls » de notre pasteur Jan Taverner. Donc le premier point, il y aura deux points. Le premier point, c'est une introduction au soul winning. Pourquoi on va évangéliser, l'importance de l'évangélisation, et tout ce qui a trait au fait de gagner des âmes. Et deuxième partie, démarrer une conversation quand on va prêcher l'évangile. Donc si vous vous demandez qu'est-ce que c'est que le soul winning, qu'est-ce que c'est que l'évangélisation, ben soul winning c'est le nom en anglais. Et je vais le mentionner plusieurs fois dans ce message, mais c'est le fait d'aller gagner des âmes à Christ. Quand on va évangéliser, on gagne des âmes à Christ. Ça veut dire qu'on tourne les gens vers le Seigneur Jésus Christ pour qu'ils croient en lui et qu'ils soient sauvés. C'est ça l'évangélisation. Gagner des âmes à Christ. C'est pour ça qu'on dit gagner des âmes. Soul winning. Donc c'est l'action de sauver des âmes de l'enfer. Pourquoi on gagne des âmes à Christ ? Pour qu'ils soient sauvés de l'enfer, pour qu'ils soient sûrs d'aller au paradis. Parce qu'on croit que quand quelqu'un est assez grand, un enfant est assez grand pour discerner entre le bien et le mal, son esprit est mort à cause de ses péchés, et il a besoin d'être sauvé. Il a besoin d'être sauvé. Et chacun d'entre nous a mérite d'aller en enfer, donc on a besoin d'être sauvé de l'enfer. C'est pour ça qu'on veut gagner des âmes de l'enfer. On veut sauver les personnes de l'enfer. Donc quand on va gagner des âmes, on va gagner des âmes au Seigneur pour qu'il soit sûr d'aller au paradis. Ils méritaient d'aller en enfer, on veut qu'il se tourne vers le Seigneur Jésus-Christ pour aller au paradis. C'est ça le fait d'aller gagner des âmes. Et comment on fait ça ? En prêchant l'évangile, n'est-ce pas ? On fait ça en prêchant l'évangile, en prêchant la bonne nouvelle, parce qu'évangile ça veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. C'est gratuit d'aller au paradis. Regardez le Proverbe chapitre 11, verset 30. Il est dit, « Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie, et celui qui gagne des âmes est sage. » Si quelqu'un un jour vous dit, « Oh, gagner des âmes », ce n'est pas un prétentieux, non ? C'est dans la Bible. « Celui qui gagne des âmes est sage. » Et Paul dit, « Si je peux en sauver quelques-uns. » Donc on sauve des âmes. On ne croit pas qu'on sauve, nous personnellement, les gens, parce qu'on est un sauveur. Non, on croit que les gens sont sauvés par Jésus-Christ, mais on les sauve parce qu'on leur prêche l'évangile, parce qu'on leur prêche le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul a des enfants dans la foi. Pourquoi ? Parce qu'il leur a prêché l'évangile et ils se sont convertis. Donc un chrétien peut gagner des âmes parce qu'il est sauvé, parce qu'il a le Saint-Esprit. Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie. Ça veut dire que le fruit qui sort de votre bouche, ça peut produire une personne sauvée. Ça peut produire une personne sauvée, donc c'est capable de fournir la vie éternelle. Et ça, c'est un privilège, n'est-ce pas ? Quel privilège de pouvoir, juste en prêchant la parole de Dieu, convertir quelqu'un. Le fruit de l'homme droit est un arbre de vie. Et la Bible est claire, c'est être sage que de faire ça. Si vous gagnez des âmes, vous êtes sage. Que vous veniez en tant que parleur ou partenaire silencieux, peu importe. Celui qui va gagner des âmes, il est sage. Parce que c'est un travail d'équipe. Et en même temps, c'est une responsabilité. C'est un privilège, mais en même temps une responsabilité. Et c'est pour ça qu'on voit cette méthode en plusieurs parties. C'est parce que c'est une responsabilité. On veut faire les choses sérieusement. Et donc, mes amis, si vous êtes sauvés, vous devez le faire. Vous devez aller prêcher l'évangile. On doit aller prêcher l'évangile, chacun d'entre nous. On a tous ce ministère de la réconciliation. Amen. Et on va y revenir après. Parce que si vous pensez au salut de quelqu'un, chaque personne qui est sauvée ici, chaque personne qui a été sauvée, c'est le résultat d'une personne sauvée qui a prêché l'évangile et expliqué la parole de Dieu à quelqu'un qui n'était pas sauvé. C'est ça, l'évangélisation. On prêche la parole de Dieu à quelqu'un qui n'est pas sauvé. Et on plaide avec la personne. On prêche la parole de Dieu. On questionne, on interagit. Et on veut que la personne soit sauvée. Bien sûr, la personne a un choix à faire. Mais nous, on veut faire tout pour que la personne soit sauvée. Regardez Romains chapitre 10. Retournez dedans, si vous voulez bien. Et c'est la seule manière. Aucune autre manière que de sauver une âme en prêchant la parole de Dieu. Il n'y a pas deux manières, il n'y a pas trois manières. Parole de Dieu prêchée par quelqu'un de sauvé. C'est comme ça qu'on peut convertir quelqu'un. Retournons au Romains chapitre 10. Au Romains chapitre 10. On va relire le verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. Comment alors feront-ils appel à celui en qu'ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils sans un prédicateur ? Et ça, c'est un magnifique verset. Paul pose ces questions. Justement, il dit comment ils pourraient faire appel à celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Comment ils peuvent être sauvés s'ils n'ont pas entendu parler du Seigneur Jésus-Christ ? Comment ils peuvent croire en lui s'ils n'ont pas entendu de lui ? Au sujet de l'Évangile. Et comment entendront-ils sans un prédicateur ? La Bible est claire. Comment les gens peuvent être sauvés sans quelqu'un qui leur prêche l'Évangile ? La réponse, c'est impossible. Impossible. C'est pour ça que personne ne peut être sauvé sans quelqu'un qui lui prêche l'Évangile. Amen. Et ça peut être derrière le pupitre, quelqu'un qui prêche un message sur le salut, même pas forcément sur le salut, mais où il y a le salut intégré. Ça peut être en porte-à-porte, ça peut être dans la rue, ça peut être dans un parc, ça peut être en face-à-face, ça peut être en audio, en vidéo, par téléphone. Mais il y a toujours quelqu'un qui prêche l'Évangile. Il y a toujours quelqu'un qui ouvre sa bouche pour prêcher l'Évangile. C'est toujours par quelqu'un qui prêche. Personne ne serait sauvé sans cela. Romains chapitre 10, verset 14. Comment alors feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment entendront-ils sans un prédicateur ? Et lisons la suite, verset 15 à 17, si vous voulez bien. Romains chapitre 10, verset 15 à 17. Donc là, c'est la première partie, c'est toute une introduction au Saul Winning, mais c'est bien de revoir les bases. Regardez verset 15 à 17. Il dit, et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés ? Comme il est écrit, si beaux sont les pieds de ceux qui prêchent l'Évangile de paix et qui apportent de roses nouvelles de bonnes choses. Mais ils n'ont pas tous obéi à l'Évangile, car Esaïe dit, Seigneur, qui a cru à notre rapport ? Ainsi donc, la foi vient en entendant et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Et retenez bien ça, personne ne peut être sauvé en lisant un tract. Personne ne peut être sauvé en lisant une brochure. Et ça, on doit chacun d'entre nous être ferme là-dessus. Et je le dis aussi pour ceux qui écoutent en ligne, personne ne peut être sauvé en lisant la Bible tout seul. C'est impossible. La Bible est vraiment claire. La foi vient en entendant. Il n'a pas dit la foi vient en lisant. Non, il dit la foi vient en entendant et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Les gens qui essayent de dire tu peux donner un tract, tu peux lire la Bible, tu peux être sauvé par toi-même. Non, personne ne peut être sauvé en lisant un tract par soi-même. Et c'est pour ça qu'on va prêcher l'Évangile. C'est pour ça que la Bible nous dit d'ouvrir nos bouches avec hardiesse. Sinon, on a juste à payer un facteur et il met des brochures dans toutes les boîtes aux lettres des gens, on distribue des Bibles et c'est fini. Non, nous, on croit que ce n'est pas possible d'être sauvé comme ça. Bien sûr, donner des brochures, c'est bien parce que des fois, les gens ne veulent pas écouter. Et il n'y a rien de mal d'utiliser ça, donner une Bible à quelqu'un. Les gens peuvent lire, ils peuvent avoir des graines, ils peuvent se poser des questions mais ils ne seront pas sauvés tant que quelqu'un leur prêche l'Évangile. Et combien de fois on rencontre des gens qui vont dire « Ah oui, moi, j'avais lu un verset ou j'ai déjà lu la Bible » ou « Je connais... » Les gens connaissent certaines choses et donc ça les fait qu'ils sont souvent plus réceptifs mais ils ne sont pas encore sauvés. On voit Philippe avec le nuque. Le nuque, il dit « Comment je pourrais comprendre si personne ne m'explique ? » Et c'est la même chose pour toutes les personnes dehors. Donc je sais que des fois, il y a des gens sauvés qui peut-être croient qu'on peut être sauvés en lisant la Bible en lisant un tract mais c'est un mensonge. C'est un mensonge et malheureusement cette doctrine envoie plein de gens en enfer. Parce que si vous croyez que donner un tract, ça suffit, vous n'allez pas forcément prêcher l'Évangile. Vous allez préférer rester chez vous et simplement distribuer la bonne semence comme certains font. Non, on ne peut pas être sauvés en lisant un tract. Et c'est pour ça que la foi vient en entendant et ce qu'on entend vient par la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on a besoin d'écouter. Si on a besoin d'écouter, on a besoin que quelqu'un nous prêche l'Évangile. Allez dans De Corinthiens chapitre 5 si vous voulez bien. Si vous rencontrez quelqu'un dans la rue qui vous dit moi j'ai été sauvé en lisant la Bible, essayez de voir creuser un peu si cette personne est vraiment sauvée. Bien souvent, c'est des gens non sauvés. Mais si cette personne est sauvée et qu'elle reste sur sa position, elle n'a pas été sauvée comme ça. Peut-être qu'elle ne s'en rappelle pas, peut-être qu'elle a entendu l'Évangile plus jeune, mais personne ne peut être sauvé comme ça. Donc ne laissez pas les témoignages des gens ou ce que vous disent les gens contredire ce que dit la Bible. La Bible, elle est claire. On ne peut pas être sauvé sans entendre la parole de Dieu. Regardez De Corinthiens chapitre 5, verset 17. C'est pour ça que Dieu nous dit d'aller par tout le monde et prêcher l'Évangile à toute créature. Regardez De Corinthiens chapitre 5, verset 17. Par conséquent, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand on est sauvé, on a une nouvelle créature. Donc même si vous êtes quelqu'un où vous vous dites moi je suis timide, moi je suis réservé, moi j'ai peur d'aller prêcher l'Évangile, Dieu a fait de vous une nouvelle créature quand vous êtes sauvé. Dieu vous a équipé de son Saint-Esprit donc vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire peut-être timide ou réservé ici et ils vont pourtant prêcher l'Évangile. Pourquoi ? Parce qu'on s'en remet à Dieu quand on va prêcher l'Évangile. Et quand on a la méthode, on montre dans la Bible et bien sûr avec l'expérience on est un peu plus à l'aise mais des fois on n'a pas forcément envie d'y aller mais on y va parce qu'on aime les gens parce qu'on veut répondre au commandement de Dieu. Donc si vous dites moi je suis trop timide, la bonne nouvelle c'est que quand vous êtes sauvé vous avez le Saint-Esprit. Vous avez le Saint-Esprit et toutes choses sont devenues nouvelles et vous pouvez venir en tant que partenaire silencieux on va en reparler aussi un peu plus loin. Regardez verset 18 à 21 toujours dans De Corinthiens chapitre 5 toujours dans cette introduction au Saul winning il est dit et toutes choses sont de Dieu qui nous a réconciliés avec lui-même par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation c'est-à-dire que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même ne leur imputant pas leurs infractions et il nous a confié la parole de réconciliation. Maintenant donc nous sommes ambassadeurs pour Christ comme si Dieu vous implorait par nous nous vous prions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu car il a fait être péché pour nous celui qui n'a connu aucun péché afin que nous puissions être faits la droiture de Dieu en lui. Et si vous analysez ce passage qu'on vient de lire des versets 18 à 21 on a nous a réconciliés nous a donné nous a confiés il a été fait péché pour nous afin que nous puissions donc 1, 2, 3, 4 au moins même nous sommes ambassadeurs 6 fois le mot nous et ce nous c'est le même nous que dans le verset 21 qui dit car il a fait être péché pour nous donc ce nous c'est toutes les personnes sauvées sans exception il n'y a pas quelqu'un qui est sauvé ici qui n'est pas mentionné parce que si vous avez cru en Jésus-Christ vous avez été fait la droiture de Dieu en lui donc ce même nous que dans le verset 21 c'est le même nous pour tout le monde et c'est le même nous qui est nous sommes ambassadeurs pour Christ ça veut dire quoi ? ça veut dire que toutes les personnes sauvées sont ambassadeurs pour Christ c'est pour tout le monde il n'y a pas moi j'ai le don d'aller prêcher l'évangile toi tu ne l'as pas moi je suis désolé je préfère non c'est le même nous c'est le même nous pourquoi ? parce qu'on doit tous aller le faire homme, femme, enfin peu importe qu'on soit plus ou moins éloquent peu importe Dieu utilise tout le monde et Dieu utilise les choses faibles de ce monde vous ne vous dites pas moi par exemple je n'ai jamais gagné si Dieu utilise tout le monde et vous ne savez pas si cette personne elle aurait été sauvée par vous par vous donc c'est pour ça qu'on doit tous aller prêcher l'évangile donc le nous c'est toutes les personnes sauvées donc c'est un travail à prendre très au sérieux et bien le faire aussi c'est très important c'est pour ça qu'on voit une série à ce sujet donc on va voir bien sûr en détail donc qu'on soit homme, femme, enfant avec une bible en main on va avec la bible en main avec l'objectif de convertir quelqu'un avec l'objectif de présenter l'évangile avec l'objectif que la personne soit sauvée parce que quand vous êtes sauvé vous pouvez faire de grandes choses pour Dieu vous pouvez faire de grandes choses pour Dieu on y va par pair et toujours en sachant que l'objectif du soul winning c'est de gagner des âmes pourquoi on va prêcher l'évangile pour gagner des âmes et on veut que les gens soient sauvés et donc c'est bien de s'améliorer donc dans cette première partie sur l'introduction de soul winning on va voir plusieurs choses pour ce qui s'agit de notre groupe on a des règles je ne sais pas si vous le saviez notre pasteur les a mentionnées dans sa série mais on a des règles notre église a des règles d'évangélisation ce qui fait que c'est les règles aussi de notre groupe comment bien représenter notre église quand on va évangéliser on veut bien représenter notre église représenter le Seigneur Jésus Christ donc les règles sont là pour une raison les règles sont là pour une raison on veut faire les choses comme notre église fait parce que si on soucie des personnes non sauvées on veut bien faire les choses on veut bien faire les choses et si quelqu'un écoute en ligne et dit moi je ne fais pas partie de l'église Troncto 1 parce que je ne fais pas partie de votre groupe ces règles je pense sont bien pour tout le monde si vous écoutez en ligne et vous dites moi j'évangélise dans telle partie du monde peut-être quelqu'un qui écoute en ligne je pense que c'est des bonnes règles à appliquer que vous pouvez appliquer aussi mais en tout cas c'est définitivement pour notre groupe parce qu'on fait partie de cette église la première règle et après je vous à la fin de cette première partie je vous remémorai les 10 points parce qu'on ne va pas faire point par point je vais simplement les mentionner c'est que nous en tout cas dans notre groupe on fait tout le soul winning avec la King James française ou la Austenval 1744 c'est les deux bibles qu'on utilise quand on prêche derrière le pépite et c'est les deux bibles qu'on veut utiliser quand on va prêcher l'évangile allez prêcher l'évangile avec la Louis II par exemple allez pas prêcher l'évangile avec la Bible la bonne semence ou la taube ou ce genre de mauvaise Bible on veut prêcher l'évangile avec la King James française ou la Austenval 1744 et si vous n'avez pas de King James française il y en a ici que vous pouvez prendre il y en a ici donc voilà c'est les deux bibles qu'on utilise en anglais c'est uniquement la King James quand on prêche l'évangile c'est uniquement la King James en anglais parce que la King James française à Austenval 1744 selon moi c'est les deux meilleures versions si un jour quelqu'un a une bonne version aussi on est ouvert à regarder dans les anciennes versions peut-être qu'il y en aura une troisième pour l'instant il n'y en a que deux parce que nous on n'a pas bien sûr la Bible parfaite comme la King James en anglais donc on évangélise avec ces deux versions avec une Bible physique en main donc le fait de prendre une Bible en main et de montrer les versets parce que quand vous montrez dans la Bible il y a une certaine autorité qui fait que les gens peuvent regarder ce qui est écrit et vous montrer qu'est-ce que dit la Bible donc c'est important d'avoir une Bible en main bien sûr c'est bien de mémoriser les versets je vous encourage à mémoriser tout l'évangile par cœur parce que vous pouvez vous retrouver dans des situations où vous n'avez pas une Bible dans les mains au travail dans votre famille donc ça peut arriver que vous prêchiez l'évangile sans la Bible donc c'est bien de connaître les versets mais quand on va dehors on va avoir une Bible en main c'est mieux de présenter avec la Bible parce que vous pouvez leur faire lire les passages vous pouvez leur faire lire les passages vous pouvez leur montrer et vous pouvez aussi montrer d'autres versets que vous ne connaissez pas par cœur à travers la Bible quand on monte dans la Bible c'est noir sur blanc que dit la Bible noir sur blanc croit au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé personne ne peut venir avec ce verset et dire non moi je crois qu'il y a aussi faire ça non c'est écrit croit au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé parfois vous pouvez aussi citer si vous avez des morceaux de versets ou des versets que vous pouvez citer pendant votre présentation c'est bien de le faire aussi par exemple vous pouvez dire Dieu fut manifesté dans la chair quand vous parlez du Seigneur Jésus Christ vous n'allez pas forcément montrer tout le verset donc il y a un avantage bien sûr à connaître des versets par cœur parce que ça arrive mais il y a une autorité à montrer dans la Bible voilà ce que dit la Bible voilà ce que dit la Bible c'est pour ça qu'on y va avec une Bible en main et des fois même les gens vont venir vers vous et dire ah vous avez une Bible etc et vous pouvez entamer c'est déjà arrivé que les gens se posent une question parce qu'ils nous voient avec une Bible et après il y a des gens par contre qui s'en vont mais tant mieux parce que c'est pas ces gens-là qu'on veut si quelqu'un a peur de la Bible il va pas vouloir écouter l'évangile donc si quelqu'un vous voit avec une Bible en main et il s'en va et vous dites en main non si vous voyez avec une Bible en main il s'en va c'est que c'était pas quelqu'un qui voulait écouter l'évangile à moins que vous soyez pas très expérimenté mettez des marques dans vos Bibles notre pasteur avait dit ça aussi c'est important parce qu'on veut avoir une structure donc par exemple mettez quelque chose dans le premier verset dans lequel vous voulez tourner si vous savez pas où est Romain et vous n'arrivez pas à y aller forcément rapidement mettez quelque chose dedans ça permet d'aller plus vite dans Romain 3 par exemple donc je vous encourage à le faire c'est bien de noter le verset suivant à côté du verset que vous êtes en train de citer si vous commencez par Romain 3.23 mettez le verset suivant à côté ça vous permet d'avoir le verset et de suivre une structure une fois que vous êtes plus expérimenté c'est pas nécessaire pour vous vous êtes pas obligé de le faire mais il faut déjà bien connaître sa méthode et quoi qu'il arrive que vous soyez expérimenté ou pas ayez une structure on veut toujours avoir cette structure et on veut présenter l'évangile de manière structurée donc peut-être que vous n'aurez plus besoin de noter dans la Bible mais si vous commencez à noter les versets dans votre Bible vous commencez à Romain 3.23 par exemple vous mettez Romain 6.23 après comme ça vous savez où est-ce que vous allez aller quand on évangélise aussi très important évitez les tangentes parce qu'il y a beaucoup de gens enfin pas beaucoup mais il y en a quand même pas mal de gens qui vont essayer de vous détourner de la présentation ils vont essayer de vous poser des questions qui n'ont rien à voir avec l'évangile ou essayer de débattre sur quelque chose et attention aux gens qui veulent vous amener en dehors de l'évangile c'est bien de dire aux gens je peux répondre à vos questions mais après si vous voulez revenir sur un point et peut-être qu'ils auront la réponse même pendant la présentation peut-être qu'ils vont oublier mais attention parce qu'il y a des gens bien sûr je vais en reparler mais il y a des gens qui sont là que pour débattre mais même des gens bien intentionnés qui peuvent vous poser des questions mais si vous sentez que ça peut empêcher qu'ils écoutent l'évangile répondez rapidement mais sinon dites que vous en reparlerez après une chose importante aussi surlignez les versets dans votre Bible je vous encourage vraiment à le faire même si vous connaissez les passages surlignez-les pourquoi ? parce que quand vous vous-même c'est plus facile vous voyez tout de suite le verset mais ça permet aux gens de se focaliser sur le verset surligné ils ne vont pas commencer à lire des versets un peu à droite à gauche donc je trouve que c'est mieux quand vous montrez les gens à regarder ces versets-là et ils regardent là où c'est surligné je pense qu'on a un mécanisme en tant qu'être humain que quand on voit quelque chose surligné on regarde plus facilement donc c'est mieux de surligner les versets je vous encourage à le faire ça permet aux gens d'aller regarder directement le verset que vous voulez montrer vous-même à aller directement dedans ça permet d'être plus fluide donc ça c'est tout ça c'est la préparation de sa bible c'est une introduction mais c'est préparer votre bible parce qu'on doit avoir une préparation prête et donc on va voir bien sûr à travers la série et la méthode allez dans Luc chapitre 10 Luc chapitre 10 donc préparer votre bible et ayez les versets surlignés autre chose quand on va évangéliser on y va par deux on y va par deux pourquoi ? parce que c'est ce que la bible enseigne regardez dans Luc chapitre 10 au verset 1 des fois on y va par trois parce que par exemple on est trois hommes mais l'idéal c'est par père et bien sûr quand il y a les enfants on compte pas les enfants dans la paire après si vous avez un enfant assez âgé pour faire une paire c'est très bien il faut quand même un certain âge regardez Luc chapitre 10 verset 1 il dit après ces choses le seigneur en désina aussi 70 70 hôtes donc 70 hôtes et les envoya deux par deux devant lui dans chaque ville et en tout lieu où il devait lui-même aller donc le modèle biblique c'est pas un par un c'est pas toi tu vas là-bas toi tu vas là-bas non c'est deux par deux pourquoi être au moins deux je vous donne plusieurs raisons si vous demandez pourquoi être au moins deux parce que quand on est deux on a plus d'audace déjà parce que vous savez qu'il y a quelqu'un avec vous ça vous donne une certaine audace d'y aller à deux tout seul ça peut être un peu plus effrayant un peu plus difficile à deux ça donne une certaine audace autre chose très importante vous avez un témoin la bible parle de deux ou trois témoins quand vous êtes deux vous avez un témoin donc quelqu'un peut pas vous accuser de quelque chose si vous êtes deux et que vous vous accordez donc il y a cette chose du fait d'avoir un témoin si nécessaire bien sûr on espère que ça n'arrivera jamais autre chose on a du fellowship quand vous êtes deux vous pouvez discuter ensemble vous pouvez parler ensemble donc ça crée des relations ça crée des liens ça crée des souvenirs aussi donc c'est une bonne chose d'être par deux et dernière chose quand vous êtes deux il y en a un qui parle et un qui est silencieux celui qui est silencieux il peut prier il peut prier il peut aider si besoin donc écarter une personne qui viendrait déranger prendre rapport à quelqu'un qui serait là pour déranger et observer qu'est-ce qui se passe pour protéger cette conversation faire de son mieux par rapport à ça donc le partenaire silencieux a un grand rôle il peut des fois on a déjà prêché l'évangile ou quand on prêche l'évangile il y a quelqu'un qui arrive peut-être pas forcément méchamment mais qui veut interrompre ou quoi que ce soit vous prenez la personne à part il y a déjà des gens qui ont été sauvés parce que le partenaire silencieux a permis que la conversation continue donc c'est un rôle très important éviter les distractions donc par père un qui parle et un qui est silencieux et si vous n'êtes pas confiant à parler alors venez comme partenaire silencieux il n'y a aucun problème il n'y a pas de délai il n'y a pas de tu dois prêcher dans 12 semaines un mois deux mois non il n'y a pas de délai vous pouvez venir pour partenaire silencieux le temps que vous voudrez quand vous vous sentirez plus à l'aise vous pouvez le dire mais venez apprenez il n'y a pas de limite de temps parce que c'est une équipe un partenaire silencieux et celui qui parle ils sont aussi importants l'un que l'autre parce que si on n'a que des parleurs et qu'il n'y a pas de partenaire silencieux on est deux fois moins on est deux fois moins donc ça fait moins d'équipe donc un partenaire silencieux c'est une aide c'est un soutien et il est silencieux il peut prier prêter attention à l'évangélisation et si vous êtes partenaire silencieux soyez présent c'est à dire soyez présent soyez investi observer prier aider nous par exemple on a l'habitude parce qu'on est trois et qu'on va par exemple quand on va dans un parc des fois on peut parler chacun avec une personne mais on est à peu près au même endroit parce qu'on n'a pas deux équipes parce que là c'est pas en porte à porte donc ça peut arriver de faire comme ça donc des fois voilà mais si vous êtes deux il faut que le partenaire silencieux il soit engagé il n'est pas sur son téléphone pendant 20 minutes en train de faire autre chose je vois ce que je veux dire donc d'être engagé d'être présent et bien sûr quand vous avez des enfants il faut être prudent peut-être qu'il y a quelqu'un qui surveille plus les enfants quand il y a deux mamans par exemple autre chose être silencieux ça veut dire être silencieux donc ne coupez pas la conversation quand quelqu'un prêche l'évangile ne coupez pas c'est pas une bataille à deux on n'est pas à deux à batailler contre quelqu'un à essayer de convaincre quelqu'un à deux c'est pas ça l'évangélisation à deux il y en a un qui parle il y en a un qui est silencieux celui qui est silencieux est extrêmement important parce qu'il prie il veille sur la conversation mais c'est celui qui parle qui prêche l'évangile la seule exception c'est vraiment si c'est extrêmement important et par exemple en fin d'évangile vous sentez que la personne il faut vraiment rajouter quelque chose vous pouvez demander à votre partenaire et dire est-ce que je peux rajouter quelque chose par exemple ça ou si autre chose si quelqu'un n'est pas très expérimenté et à la fin dire que je peux rajouter quelque chose parce que vous sentez que la personne ne va pas être sauvée ça ça peut être des exceptions mais faites de votre mieux pour rester silencieux soyez silencieux à moins que ce soit vraiment essentiel et attendez d'être prêt pour prêcher l'évangile forcez-vous pas à prêcher l'évangile si vous n'êtes pas prêt à le faire comme j'ai dit le partenaire silencieux c'est extrêmement important retournez dans 2 Corinthiens chapitre 5 si vous voulez bien tout ça c'est des règles de notre église donc une bible en main voilà on a certaines versions qu'on utilise par deux un partenaire silencieux un qui parle autre chose c'est pas de père homme-femme si vous n'êtes pas marié ça fait partie aussi des règles de notre église on ne mettra pas un homme célibataire avec une femme célibataire pour aller prêcher l'évangile non c'est un couple marié ou alors c'est des personnes du même genre donc ça c'est aussi c'est aussi important et si vous vous dites oui mais moi j'aurais aimé rencontrer une femme c'est pas le moment de le faire vous êtes en évangélisation de Corinthiens chapitre 5 verset 20 on va le relire il est dit maintenant donc nous sommes ambassadeurs pour Christ comme si Dieu vous implorait par nous nous vous prions dans le Christ soyez réconciliés avec Dieu et donc dans ce passage la Bible dit qu'on est ambassadeurs et quand vous voyez des ambassadeurs c'est un travail sérieux n'est-ce pas souvent les ambassadeurs ils sont bien habillés ils prennent les choses au sérieux ils essayent de bien faire leur travail parce qu'ils représentent leur pays ou ils représentent quelqu'un et bien nous on représente le Seigneur Jésus Christ et on représente notre église donc on veut bien faire les choses on doit prendre ça très au sérieux et ça veut dire quoi ça veut dire s'habiller de manière appropriée on veut s'habiller d'une manière qui glorifie Dieu et comme un ambassadeur et il y a donc une ligne par rapport à notre église par rapport à l'habillement la ligne de notre église c'est si vous êtes un parleur et je répète c'est si vous êtes un parleur pas si vous êtes partenaire silencieux c'est pas le même standard mais quelqu'un qui parle représente notre église donc un partenaire silencieux il n'a pas le même standard à tenir par contre bien sûr si quelqu'un vient habiller de manière obscène c'est différent mais si quelqu'un vient habiller de manière comme ça il n'y a pas un standard précis mais si vous parlez vous représentez notre église donc il faut être habillé de manière appropriée ça veut dire notre église dit un homme en colard ça veut dire quoi ça veut dire avec une chemise ou un polo quelque chose qui fait qu'une chemise avec un col ou un polo quelque chose qui a un polo pardon avec un col pardon une chemise avec un col ou un polo avec un col mais ça c'est l'habillement standard pour un homme avec un pantalon quand vous parlez c'est la ligne de notre église on ne veut pas quelqu'un qui vient avec un t-shirt qui écrit n'importe quoi dessus ou ce genre de choses ça ne représente pas bien le Seigneur Jésus Christ si vous êtes silencieux ce n'est pas la même chose comme j'ai dit mais quelqu'un qui parle ça c'est la ligne de notre église de même une femme doit s'habiller en robe ou en jupe de manière décente ça fait aussi partie des règles de notre église encore une fois si vous êtes partenaire silencieux vous n'avez pas ces règles à moins que ce soit quelqu'un d'habillé de manière obscène mais ça ne s'est jamais arrivé Dieu soit loué mais c'est très important de représenter son genre un homme habillé comme un homme une femme habillée comme une femme parce qu'il n'y a que deux genres n'est pas vous êtes d'accord il n'y a que deux genres donc on veut représenter son genre donc ça c'est pour l'habillement et après si vous avez des questions par rapport à tout ça vous n'avez pas bien compris ce que je dis n'hésitez pas à revenir vers moi c'est assez simple mais niveau matériel aussi ayez des brochures sur vous ayez des cartes préparez-vous quand le service est fini prenez des munitions prenez des cartes prenez des brochures ayez des choses sur vous ayez un sac si possible aussi parce que dedans vous pouvez mettre des affaires ayez un stylo aussi si vous devez prendre le contact de quelqu'un donc des vêtements appropriés comme on a vu mais aussi mettez des vêtements appropriés par rapport à la saison s'il pleut s'il fait beau prendre un chapeau toutes ces choses qui sont importantes de penser d'être prêt en fait prêt à venir sur le terrain parce que de Corinthiens chapitre 5 verset 20 nous dit maintenant donc nous sommes ambassadeurs pour Christ comme si Dieu vous implorez par nous nous vous prions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu donc on est ambassadeurs on prend ces choses-là au sérieux toutes ces choses-là c'est parce qu'on veut prendre ce travail au sérieux autre chose on prie aussi avant d'aller évangéliser c'est toujours important de prier avant d'évangéliser mais pas pour se montrer devant les gens pas pour sonner de la trompette mais parce qu'on croit que la prière est importante donc on prie ensemble mais continuez à prier prier je vous encourage à prier déjà un partenaire silencieux peut prier pour les gens qui écoutent peut prier pour tout ce qui se passe autour prier pour que Dieu protège la conversation mais même vous des fois en prêchant l'évangile même une petite prière dans votre coeur ça peut faire la différence on a Néhémie dans la Bible qui priait dans son coeur même une toute petite prière mais en tout cas prier parce que c'est une bataille spirituelle et on veut que Dieu s'investisse parce que Dieu veut s'investir c'est à cause de nous aussi parce que Dieu veut que les gens soient sauvés Dieu veut intervenir Dieu a du pouvoir de la puissance donc nous on veut que Dieu intervienne donc on invoque son nom on lui demande de venir c'est une bataille spirituelle c'est une oeuvre spirituelle on n'y va pas par la chair on veut être rempli de l'esprit aussi c'est pour ça qu'on prie pour toutes ces choses on néglige pas l'importance de la prière c'est pas juste on prie parce qu'on a l'habitude de prier on prie parce qu'on croit que la prière a un pouvoir et on prie parce qu'on croit que Dieu veut intervenir et que c'est une oeuvre spirituelle donc l'objectif avoir des personnes sauvées comme j'ai dit et nous aussi on doit avoir notre coeur au bon endroit quand on va évangéliser n'est-ce pas c'est pas une compétition entre nous c'est on veut gagner des personnes au Seigneur Jésus Christ donc je vous redis allez dans Ephésiens chapitre 6 on a fini ce premier point je vous redis les règles de notre église avoir une Bible physique avoir une structure logique donc avoir une Bible prête au minimum par paire un partenaire silencieux est silencieux un partenaire silencieux c'est un partenaire donc il est important s'habiller de manière appropriée venir préparer il y a une règle aussi dans notre église c'est de prendre du temps pour la carte mais nous on n'utilise pas de carte pour le moment donc quand on va faire du porte-à-porte ils ont des cartes à remplir donc nous pour l'instant on fait pas ça c'est pas approprié pour nous pour le moment le fait de prier avant et pendant et le fait d'être dans l'esprit on vient prêcher l'évangile dans l'esprit tout ça c'était le premier point c'était une introduction au soul winning maintenant on va voir le deuxième point c'est comment démarrer une conversation donc là on commence déjà quand on va vers la personne c'est une autre étape comment commencer une conversation donc cette notion de commencer la conversation et dans cette partie donc ça c'était la première partie aujourd'hui comment gagner des âmes dans les 3, 4 autres parties là on rentrera vraiment dans la présentation aujourd'hui on voit le fait d'aborder la conversation regardez dans l'Ephésiens chapitre 6 on va lire des versets 18 à 20 il est dit priant toujours tout en prière et supplication en l'esprit et veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints et pour moi que l'élocution puisse m'être donnée afin que je puisse ouvrir ma bouche ardiment pour faire connaître le mystère de l'évangile et c'est ça que je vous disais si Paul prie pour ça c'est parce qu'il sait que quelqu'un ne peut pas être sauvé en le lisant tout seul Paul doit ouvrir sa bouche on doit ouvrir nos bouches pour faire connaître le mystère de l'évangile et le mystère de l'évangile c'est ce que la parole de Dieu révèle il est divers et vingt pour lequel je suis un ambassadeur enchaîné quand cela je puisse parler ardiment comme je dois parler et un peu avant dans Ephésiens 6 il y a cette notion de l'armure si vous êtes familier avec ce passage il y a cette notion des pieds chaussés de la préparation de l'évangile de paix ça fait partie de l'armure et il est dit la préparation donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous devez être prêts pour aller prêcher l'évangile il y a une préparation de l'évangile de paix donc dans le passage qu'on vient de lire dans Ephésiens chapitre 6 une chose importante que je veux souligner il est dit et pour moi que l'élocution puisse m'être donnée afin que je puisse ouvrir ma bouche ardiment hardiesse audace c'est la même chose donc il faut être audacieux quand vous allez prêcher l'évangile on veut avoir de l'audace pour aller vers les personnes l'audace est vraiment importante c'est à dire aller vers la personne c'est à dire avoir confiance que la parole de Dieu est la vérité prêcher l'évangile parce qu'on aime l'autre personne on veut qu'elle soit sauvée donc on a confiance dans ce pouvoir de la parole de Dieu on va vers les gens et cette notion d'audace et être audacieux ça veut pas dire être dur et rude envers les gens audacieux ça veut dire que vous avez confiance dans Dieu et que vous êtes zélé en fait pour Dieu ça veut pas dire que vous allez parler mal aux gens ou que vous allez forcer les gens c'est pas ça être audacieux parce qu'on veut être poli on veut être audacieux et en même temps poli on veut donner une bonne image de ce que c'est qu'être un chrétien donc être poli envers les gens respectueux avoir des manières être courtois aller dans un pire chapitre 3 si vous voulez bien donc quand on va vers les gens n'oubliez pas ça cette courtoisie cette politesse qu'on doit avoir et il y a une personne en face de vous il y a une personne qui a des émotions il y a une personne qui a été créée à l'image de Dieu donc on doit aimer notre prochain tout en ayant cette audace regardez un pire chapitre 3 verset 10 à 11 donc tout ça c'est démarrer la conversation c'est des principes de base quand on va vers les personnes regardez un pire chapitre 3 verset 10 à 11 il est dit car celui qui veut aimer la vie et voir de bonjour qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres afin qu'elle parle sans duplicité qu'il s'esquive du mal et fasse le bien qu'il recherche la paix et la poursuive donc on veut garder notre langue du mal et on veut rechercher la paix et la poursuivre quand on va prêcher l'évangile on prêche une bonne nouvelle on veut que les gens soient réconciliés avec Dieu donc on recherche la paix on veut que les gens soient en paix avec Dieu et donc d'autant que possible on doit poursuivre cette paix avec les autres quand on frappe à une porte faisons-le de manière appropriée n'est-ce pas on n'est pas là à faire comme ça quand on frappe à une porte par exemple on frappe de manière appropriée à la porte n'est-ce pas quand on va vers quelqu'un dans un parc dans la rue on va vers les gens de manière appropriée on commence pas à être rude envers eux à avoir un regard dur et méchant on veut être poli on veut aller vers les gens parce qu'on les aime donc on annonce une bonne nouvelle on recherche la paix Amen tout ça c'est des principes de base c'est pas que dans l'évangélisation c'est dans la vie de tous les jours aussi quand on commence à parler à quelqu'un un exemple de ce qui peut être dit peut-être que vous utilisez déjà ça peut-être que vous avez déjà une bonne manière d'aborder les gens peut-être pas mais c'est des choses qui sont bien si vous voulez utiliser ça vous pouvez dire bonjour je suis chrétien baptiste et donner une invitation à la personne voilà on donne cette invitation on a un groupe chrétien ici au Casa ou à Lausanne on est de Tourfort-Baptiste et le pasteur nous dit ça dans son message je trouve que c'est très bien répétez deux fois que vous êtes baptiste si en cas où ils ne l'ont pas entendu la première fois ils l'entendront peut-être la deuxième fois ça enlève beaucoup de doutes que les gens vont croire que vous êtes témoins de Jehova donc n'hésitez pas à dire on est chrétien baptiste on vient de Tourfort-Baptiste ou redites-le un peu plus tard mais dites bien que vous êtes baptiste on est chrétien baptiste parce que déjà ça permet de vous présenter ah c'est pas un témoin de Jehova c'est pas un Mormon peut-être même vous pouvez demander est-ce que vous connaissez les baptistes comme ça vous le répétez une deuxième fois est-ce que vous avez des gens entendu parler des baptistes c'est un peu comme évangélique mais voilà des fois les gens vont vous demander ce que ça veut dire vous pouvez le dire brièvement et après aller dans l'évangile mais c'est important de dire qu'on est baptiste voilà puis je vous donnais cette invitation on est de Tourfort-Baptiste vous pouvez montrer l'adresse voilà on se réunit ici le dimanche vous pouvez dire qu'on est à Lausanne et après c'est bien de dire est-ce que vous êtes chrétien est-ce que vous allez à l'église quelque part déjà ça permet de voir si la personne a passé chrétien elle se dit chrétien donc c'est une bonne chose de savoir savoir aussi comme ça s'ils veulent parler apprenez avec le temps de lire le langage corporel de quelqu'un qui n'a pas envie de parler ou de quelqu'un qui c'est important parce qu'on n'est pas là pour forcer les gens on n'est pas là pour donner une mauvaise image non plus parce que peut-être que quelqu'un ne veut pas écouter aujourd'hui mais la semaine d'après il voudra peut-être que ça sera par quelqu'un d'autre donc prenez pas les choses personnellement quelqu'un s'en va vous répond même pas dites bonne journée vous répondez même pas mais dites pas tu pourrais répondre enfin je pense pas que quelqu'un fait ça mais si quelqu'un s'en va laissez-le partir donc voilà est-ce que vous êtes chrétien est-ce que vous allez à l'église quelque part et après dire voilà plus important que ça la Bible dit qu'il y a un enfer un paradis est-ce que vous avez cette assurance d'aller au paradis est-ce que vous êtes sûr à 100% d'aller au paradis donc posez cette question aux gens c'est une bonne question parce que ça permet de voir qu'est-ce que la personne croit parce que de l'abondance du coeur la bouche parle et on veut que la personne dise par des mots ce qu'elle croit quand on parle du fruit on parle de ce qui sort de la bouche le fruit de l'homme droit est un homme donc comment on sait si quelqu'un est sauvé ou non par ce qu'il dit n'est-ce pas par ce qu'il dit on ne croit pas que quelqu'un de sauvé va automatiquement faire des oeuvres ah oui il est sauvé parce qu'il va évangéliser parce qu'il... non c'est qu'est-ce qu'il dit qu'est-ce qu'il dit parce qu'il y a des gens qui vont à l'église et qui ne sont pas sauvés donc c'est qu'est-ce qu'il va vous donner comme témoignage et attention j'en parle pas forcément aujourd'hui mais il y a des gens qui sont confus dans les termes qu'ils utilisent tout à l'heure j'ai parlé avec un monsieur j'ai demandé qu'est-ce qu'il fallait faire il m'a dit qu'il était su il m'a dit il faut avoir une relation avec Dieu quand on entend ça tout de suite on se dit il ne doit pas être sauvé mais après il m'a dit même si on a une mauvaise relation on est sauvé il y a des gens qui peuvent utiliser même se repentir de ses péchés et en fait pour eux ça veut dire que tu reconnais que tu es pécheur précisez avec les gens qu'est-ce qu'ils croient parce qu'il y a des gens qui sont mal enseignés bien sûr si quelqu'un dit quelque chose complètement alloué c'est différent mais des fois c'est bien est-ce que vous êtes sûr à 100% d'aller au pardi et c'est mieux de dire ça par exemple après votre mort ou est-ce que vous êtes sûr d'aller que dire ah et si vous mourrez aujourd'hui parce que c'est ce que nos pasteurs disaient le fait de dire si vous mourrez aujourd'hui c'est un peu rude de dire ça aux gens d'aller vers eux et dire si tu meurs aujourd'hui où est-ce que tu vas aller les gens vont se dire mais il est bizarre pourquoi ils me demandent si je meurs aujourd'hui et je trouve que c'est un bon conseil évitez d'utiliser ça et si tu meurs aujourd'hui tu vas où ça fait un peu rude donc c'est mieux de dire est-ce que vous êtes sûr d'aller au paradis après votre mort peut-être mais c'est un conseil parce qu'on n'est pas là pour paraître bizarre on n'est pas là pour offenser les gens que les gens se sentent mal et commencent à se dire mince je vais mourir enfin voilà c'est important de ne pas paraître bizarre donc plus important que ça la Bible dit qu'il y a un paradis en enfer par exemple est-ce que vous êtes sûr à 100% d'aller au paradis donc en fonction de ce qu'ils répondent demandez-leur qu'est-ce que vous croyez que quelqu'un doit faire pour aller au paradis donc si quelqu'un vous dit oui je suis sûr ou même si la personne n'est pas sûr demandez-lui qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire donc toujours garder à l'esprit en gardant à l'esprit d'être poli avoir des manières mais poser des questions en le faisant gentiment c'est pas un interrogatoire on pose des questions gentiment même des fois on peut s'excuser en disant je suis désolé je vous pose des questions mais c'est parce que je veux vraiment être sûr que vous avez compris et c'est bien de s'excuser même envers les gens ou en disant on le fait ça à tout le monde faire comprendre aux gens qu'on n'est pas là en train de faire un interrogatoire mais simplement on veut être sûr qu'ils soient sauvés donc où est-ce qu'on en est à avoir après avoir proposé l'invitation dire voilà je suis chrétien baptiste ou je viens de Tourfort de Baptiste vous pouvez parler de notre groupe montrer même la vidéo ou l'adresse et vous leur dire est-ce que vous allez à l'église et après plus important que ça êtes-vous sûr à 100% d'aller au paradis et c'est un moment crucial bien écouter ce qu'ils vous disent quand vous leur demandez par exemple si quelqu'un dit oui qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire ou si quelqu'un ne sait pas vous lui demandez qu'est-ce qu'il croit faire retenez bien qu'est-ce que la personne croit devoir faire pour aller au paradis parce que ça va vous servir après et j'en parlerai dans une autre partie mais c'est important parce que ça permettra de revenir dessus en disant ah oui mais vous souvenez au début gentiment leur dire vous vous souvenez avant vous croyez ça maintenant est-ce que vous croyez quelque chose de différent ça permet de voir si la personne s'est repentie c'est ça la repentance ils croyaient en quelque chose avant maintenant ils ne veulent plus croire dans leurs oeuvres ou ils ne veulent plus croire dans le fait qu'on perd le salut ou peu importe ce qu'ils croyaient avant ils se repentent de leur fausse croyance pour croire en Jésus Christ donc c'est vraiment crucial de poser cette question qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire pourquoi vous êtes sûr à 100% d'aller au paradis parce que s'ils disent s'ils disent oui demandez qu'est-ce qu'ils croient faire pour aller au paradis et ne mettez pas des mots dans la bouche des gens parce que de l'abondance du coeur la bouche parle donc laissez les gens répondre ne mettez pas vos mots dans leur bouche essayez de voir vraiment qu'est-ce qu'ils croient laissez-leur leur temps n'ayez pas peur de ce qu'ils vont dire laissez-leur un peu de temps pour répondre et pourquoi ? parce qu'on veut vraiment laisser dire qu'est-ce que disent les gens tout en étant aimables bien sûr alors maintenant une fois que quelqu'un a répondu voilà moi je suis sûr d'aller au paradis qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis il faut que la personne réponde par la foi pas par les oeuvres et préciser si la personne répond quelque chose à côté si la personne est d'accord restez pas juste là mais demandez oui mais maintenant vous savez on reçoit la vie éternelle mais si quelqu'un commet un grave péché si par exemple moi j'ai cru en Jésus Christ et peut-être donnez-vous en exemple et je tue quelqu'un ou je fais quelque chose de grave bien sûr qu'il ne faut jamais faire est-ce que vous croyez que vous pouvez encore aller en enfer est-ce que vous croyez que vous pouvez perdre la vie éternelle et ça permet de voir si la personne croit en l'assurance du salut donc je vous encourage à faire deux questions qu'est-ce qu'il faut faire pour aller au paradis et est-ce qu'on peut perdre le salut en le posant dans une question comme j'ai dit et donnez-vous un exemple si vous parlez de tuer quelqu'un plutôt que de dire et toi si tu tues quelqu'un ça fait un peu bizarre aussi c'est pareil il vaut mieux des fois se donner un exemple ou alors poser la question d'une manière qui fait que c'est pas bizarre donc s'ils répondent bien Dieu soit loué si la personne est sauvée Dieu soit loué si ça semble bon mais des fois c'est pas évident parce que la personne vous avez l'impression que oui elle répond un peu bizarrement dans ces cas là on en parlait avec Frère Tristan assurez simplement à la personne voilà vous pouvez être sûr donner des versets prenez le marteau spirituel et confirmez oui tu peux pas perdre le salut et tu montes des passages si vous êtes pas vraiment sûr que la personne est vraiment sauvée vous pouvez confirmer son salut et son assurance en lui montrant des versets en lui parlant parce que des fois c'est pas évident parce que des gens répondent un peu à demi-mot donc faites attention à ça s'ils répondent oui et qu'ils disent il faut faire des bonnes oeuvres il faut suivre le Seigneur Jésus ou au-dessus de salut par les oeuvres s'ils croient qu'on peut perdre le salut alors comme je l'ai dit retenez bien ce qu'ils ont dit parce que vous allez revenir dessus en fin de présentation une fois qu'ils ont répondu s'ils répondent mal dites-leur oui voilà la Bible dit quelque chose de différent est-ce que je peux vous montrer qu'est-ce que dit la Bible est-ce que je peux vous montrer qu'est-ce que dit la Bible vous pouvez dire la Bible dit que vous pouvez en être sûr la Bible dit que vous pouvez avoir l'assurance d'aller au paradis la Bible dit que vous pouvez être sûr d'avoir la vie éternelle Dieu veut pas que vous soyez dans le doute souvent les gens répondent bien à ça vous croyez que Dieu veut que vous soyez dans le doute si vous allez au paradis si on en fait c'est quand même les extrêmes Dieu veut pas que vous soyez dans le doute vous pouvez vous assurer d'aller au paradis il y a des gens qui vont vous dire personne ne sait je sais pas personne peut être sûr donnez à un Jean chapitre 5 verset 13 apprenez-le par coeur pour le citer ou alors montrez-le mais dites-leur si vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle et après vous pouvez enchaîner en disant je peux vous le montrer est-ce que vous voulez être sûr maintenant d'aller au paradis allez dans 1 Pierre chapitre 3 si vous voulez bien retournez dans 1 Pierre chapitre 3 ou peut-être que vous y êtes encore parce que n'oubliez pas notre but c'est que la personne soit sauvée donc on fait tout pour que la personne soit sauvée mais sans la forcer et c'est ça qui est extrêmement important on force pas les gens regardez 1 Pierre chapitre 3 verset 15 tout ça donc c'est démarrer la conversation 1 Pierre chapitre 3 verset 15 mais sanctifiez le Seigneur Dieu dans vos coeurs et soyez toujours prêts à donner avec soumission et crainte une réponse à chaque homme qui vous demande la raison de l'espérance qui est en vous et dans laquelle j'aime français c'est dit soumission mais c'est mignes c'est plus douceur pour moi dans l'Osterval c'est douceur je préfère le préciser c'est avec douceur et crainte donc on n'attend pas que les gens nous approchent des fois ça arrive Dieu seulement et quelqu'un viennent vers nous mais dans 99,9% des cas les gens ne viennent pas vers vous on n'attend pas que les gens nous approchent on va vers eux c'est pour ça que la préparation c'est les pièces ça veut dire qu'on se déplace on va vers eux on ne croit pas on fait une évangélisation en fonction de notre comportement les gens vont venir miraculeusement que dois-je faire pour être sauvé alors ça arrive il va se louer des fois que quelqu'un fait ça mais c'est rare la plupart des gens on va vers eux on n'attend pas que les gens viennent vers nous donc on croit en fait d'aller vers les gens donc un Pierre chapitre 3 verset 15 nous dit d'être toujours prêt à donner avec douceur je traduirais plutôt comme ça et craindre une réponse à chaque homme qui vous demande la raison d'espérance qui est en vous donc on offre aux personnes le choix d'accepter d'écouter l'évangile c'est ça quand on va prêcher l'évangile on veut que les gens soient sauvés on veut que les gens acceptent on peut leur dire est-ce que vous voulez être sûr c'est gratuit d'aller est-ce que vous voulez savoir comment être sauvés mais s'ils disent non ne soyez pas offensés et ne forcez pas les gens ne forcez pas les gens à écouter ne forcez pas quelqu'un qui n'a pas envie d'écouter parce que c'est toujours bien de laisser une bonne note aux personnes les gens peuvent se souvenir qu'il y a un an j'ai parlé à quelqu'un il avait l'air gentil peut-être que la prochaine fois il faudra écouter je sais que des fois on croit qu'il y a une urgence à être sauvé mais ce n'est pas parce que la personne n'a pas écouté aujourd'hui qu'elle va forcément ne plus jamais écouter l'évangile de sa vie donc oui on a cette urgence on veut que les gens soient sauvés on veut les convaincre mais on ne veut pas les forcer on ne veut pas les forcer et ce n'est pas nécessairement la dernière fois que cette personne a une opportunité donc on veut laisser une bonne note aux personnes autre chose que notre pasteur avait souligné je trouve que c'est bien aussi plutôt leur dire que ça va prendre plusieurs minutes plutôt que leur dire que ça va prendre quelques minutes et c'est une précision importante mais plusieurs minutes ça laisse sous-entendre que ça peut être 10, 15, quelques minutes les gens vont peut-être se dire ça va durer 2, 3, 4 minutes et il y a des gens qui peuvent se sentir lésés parce que vous avez dit quelques minutes et en fait ça dure 25 minutes donc on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de quelqu'un et c'est des choses qu'on ne pense pas forcément parce que nous on se dit il faut que la personne écoute mais il avait fait cette mention plutôt dire plusieurs ça va prendre plusieurs minutes par exemple que quelques minutes parce qu'il y a des gens peut-être au bout de 10 minutes ils vont se dire mais attends mais en fait c'est un peu long et ils vont peut-être croire que voilà il y a peut-être des gens qui vont se dire finalement c'est mieux de dire plusieurs minutes de demander même s'ils ont le temps c'est quelque chose que le pasteur avait dit je trouve que c'est bien parce qu'il y a des gens qui peuvent se sentir vous n'oubliez pas qu'il y a une personne en face il y a des gens qui vont dire il m'avait dit quelques minutes après bien sûr on veut que les gens soient sauvés mais voilà c'est des détails importants s'assurer que les personnes veulent écouter d'autant plus si c'est des jeunes si vous allez vers des jeunes laissez-leur l'opportunité de dire non forcez pas les gens donc laissez-leur l'opportunité de dire non forcez pas laissez une distance raisonnable aussi on veut laisser une distance raisonnable si c'est des enfants parfois leur demandez voilà est-ce que vos parents sont là donc il faut être prudent quand on va prêcher si quelqu'un vous envoie balader vous voulez dire bonne journée vous laissez partir commencez pas à essayer de répondre ou à essayer de dire ah pourtant vous allez aller en enfer si quelqu'un n'est pas content laissez-le partir ne pas perdre de temps aussi parce que notre temps il a une grande valeur quand on va évangéliser notre temps il a une grande valeur on va évangéliser une heure une heure et demie deux heures ça a une grande valeur peut-être que la personne d'après voulait écouter l'évangile donc perdez pas du temps avec des gens qui n'ont pas envie d'écouter et laissez pas à l'orgueil vous engager dans un débat non plus parce que vous savez que vous avez la vérité donc des fois on peut être tenté de vouloir convaincre quelqu'un qui n'a pas envie de savoir ou quelqu'un qui est là juste pour débattre vouloir prouver qu'on a raison vouloir prouver avec la Bible alors que la personne n'a pas envie d'écouter c'est inutile si la personne n'a pas envie d'écouter elle n'a pas envie d'écouter si elle n'a pas envie de changer d'avis donc toujours être poli avec les gens on veut poursuivre la paix le plus possible si des personnes ne sont pas contentes c'est rare c'est rare qu'il y a un danger mais oubliez pas que Dieu nous protège allez maintenant vous êtes toujours dans la pire chapitre 3 oubliez pas que quand on va évangéliser Dieu nous protège Dieu est là pour nous il veille sur nous combien de fois on est allé évangéliser combien de fois on est allé au même endroit on est retourné et rien ne s'est produit parce que Dieu veille sur nous parce qu'on a un adversaire qui voudrait qu'une chose c'est qu'on disparaisse n'est-ce pas mais Dieu veille sur nous Dieu veille sur nous Dieu veille sur nos pas et je suis persuadé que plus d'une fois Dieu nous a protégés il est intervenu il y a des anges qui nous protègent parce que quand on va évangéliser on fait l'oeuvre de Dieu ouvertement au public Dieu est là et il veille sur nous donc n'ayez pas peur Dieu c'est notre bouclier Amen et on sera critiqué on sera rejeté on sera insulté mais malgré ça on va toujours bien se comporter regardez dans 1 Pierre chapitre 3 on va lire les versets 16 à 17 donc on a lu le verset 15 donc on avance dans cette notion d'entamer la conversation tout ça c'est des principes pour qu'on puisse s'améliorer pour bien faire les choses et toute cette série aussi peut-être que vous dites moi tout ce qu'on a vu depuis le début je le sais comme je dis c'est bien de se le rappeler mais peut-être qu'on a des gens et j'espère même on aura des gens qui vont se rajouter avec le temps on a des gens qui écoutent en ligne et on veut pouvoir les pointer vers une playlist en disant voilà tu peux écouter cette playlist tu peux écouter qu'est-ce que c'est que le soul winning tu peux te préparer et c'est l'objectif aussi de ces vidéos c'est que s'il y a des gens dans le futur qui viennent qui puissent savoir comment évangéliser donc 1 Pierre chapitre 3 verset 16 à 17 il est dit ayant une bonne conscience afin que ceux qui disent du mal de vous comme étant de malfaisants et quand on va évangéliser il y a des gens qui vont faire ça ils puissent être honteux en ce qu'ils accusent faussement votre bon comportement en crise donc la honte elle est sur eux elle n'est pas sur nous s'ils nous accusent de ah vous voulez convertir les gens vous voulez ramener les gens etc c'est eux qui sont honteux c'est pas nous parce que nous on va faire ce que Dieu nous demande car il vaut mieux si telle est la volonté de Dieu que vous souffriez en faisant le bien plutôt qu'en faisant le mal donc quand on souffre pour le Seigneur on est béni on doit se réjouir on va être récompensé quand on souffre pour Christ mais c'est en faisant le bien pas en faisant le mal n'est-ce pas c'est pas parce qu'on est une pourriture avec les autres on veut bien se comporter retournez dans 2 Corinthiens chapitre 5 si vous voulez bien donc là c'était la première partie de comment gagner des âmes comment évangéliser ce qu'on appelle le soul winning on a vu quoi une introduction l'importance d'aller évangéliser donc la deuxième partie c'était plutôt comment entamer la conversation tous ces principes et après on va vraiment rentrer dans la présentation de l'évangile donc dans le prochain message je ne le ferai pas la semaine prochaine je vais essayer de faire les 4 messages peut-être en 2 mois ou quelque chose comme ça je ne vais pas faire toutes les semaines un message sur l'évangélisation mais je vais les faire quand même assez rapprochés mais on ne va pas faire ça toutes les semaines on verra la suite de la méthode donc on a vu une introduction au soul winning relisons 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 donc cette importance d'aller gagner des âmes il est dit 2 Corinthiens chapitre 5 verset 20 maintenant donc nous sommes ambassadeurs pour Christ comme si Dieu vous implorait par nous nous vous prions au nom de Christ soyez réconciliés avec Dieu c'est ce qu'on veut les gens soient réconciliés avec Dieu comme nous on l'est parce qu'on veut que les gens aillent au paradis on ne veut pas que les gens aillent en enfer c'est pour ça qu'on gagne des âmes à Christ et on est tous ambassadeurs tous ambassadeurs donc je vous répète les règles de notre église rapidement avoir une bible physique avoir une structure logique au minimum par pair un partenaire silencieux est silencieux un partenaire silencieux est un partenaire s'habiller de manière appropriée le fait de venir préparer donc la notion de carte que je ne vais pas mentionner pour l'instant prier avant et pendant et être dans l'esprit autre chose qu'on a vu aujourd'hui dans la deuxième partie c'est le fait de démarrer une conversation de quoi dire comment aborder quelqu'un et le fait d'interagir avec la personne quand on frappe à une porte quand on va dans un parc quand on va dans la rue on peut dire voilà on est chrétien baptiste on est chrétien on fait partie d'un groupe qui s'appelle oublie pas on est un groupe on n'est pas une église on est l'église tourfort baptiste on est un groupe tourfort baptiste qui fait partie d'une église c'est important de le préciser parce qu'on n'est pas une église on est un groupe qui fait partie d'une église donc si vous avez peut-être des fois l'habitude de dire voilà notre église est au casard on n'est pas une église on est un groupe préciser essayez de préciser on est un groupe qui fait partie d'une église donc oui les gens qui viennent ici on est une extension de l'église donc on peut dire que quelqu'un vient dans l'église Strong Tower on va ici mais nous on n'est pas une église dans nous-mêmes on est un groupe d'évangélisation donc dire on est un groupe tourfort baptiste et vous pouvez dire voilà on fait partie d'une église voilà notre pasteur on est chrétien baptiste on peut donner ces informations vous pouvez montrer l'adresse si quelqu'un n'a pas de temps d'écouter vous pouvez leur dire voilà il y a une vidéo vous pourrez écouter chez vous écouter la vidéo assurez-vous d'aller au paradis ensuite vous pouvez leur demander est-ce que vous êtes chrétien est-ce que vous allez à l'église si quelqu'un ne veut pas écouter vous pouvez donner un verset des fois je pense que vous le faites mais vous dire est-ce que je peux vous donner un verset mais si quelqu'un vous dit non ne forcez pas les choses n'a pas de verset et ne donnez pas un verset à chaque personne qui ne veut pas écouter parce que sinon vous allez passer beaucoup de temps et on est là pour prêcher l'évangile et parler à des gens qui sont vraiment intéressés donc en fonction des situations si tu es un verset je pense que des fois si la personne se dit chrétien ou chrétienne c'est une opportunité de donner un verset peut-être parce qu'on peut se dire qu'elle est un peu plus réceptive donc jugez les situations mais c'est bien de donner un verset mais peut-être pas forcément à chaque fois s'ils ont l'air pas intéressés c'est pas forcément nécessaire et donc demander si la personne dit non ne pas forcer s'ils sont ok vous pouvez donner Romain chapitre 6 verset 23 ou Jean chapitre 3 verset 16 par exemple c'est des bons versets parce que vous pouvez faire un petit résumé avec ces versets vous pouvez faire un résumé avec Romain 6 verset 23 avec Jean 3 verset 16 et des fois les gens finalement vous voyez qu'ils restent vous voyez que la personne reste vous pouvez continuer à expliquer à résumer et après vous pouvez leur dire mais vous êtes sûr que vous n'avez pas un peu de temps peut-être que la personne va vous dire si finalement je veux bien écouter donc regardez comment la personne interagit des fois il y a des personnes qui ont seulement quelques minutes quand quelqu'un a quelques minutes s'il vous plaît donnez des versets ne faites pas juste dire oui voilà le Seigneur Jésus Christ est mort sur la croix pour nous il faut juste avoir la foi en lui etc donnez au moins un verset deux versets pourquoi ? parce que sans la parole de Dieu on l'a vu la foi vient en entendance qu'on entend vient par la parole de Dieu donc on veut semer et semer c'est prêcher des versets donc si vous faites un résumé à quelqu'un montrez dans la Bible ou citez des versets mais citez 1, 2, 3, 4 versets en fonction du temps que vous avez donc c'est bien de faire un résumé des fois les gens n'ont pas le temps et à la fin vous pouvez leur dire voilà si vous voulez écouter une présentation complète vous pouvez écouter la vidéo chez vous si vous rencontrez quelqu'un de sauvé c'est bien de les encourager à s'investir on rencontre des gens souvent sauvés notamment les encourager à venir évangéliser mais ne passez pas 20 minutes avec des gens qui sont déjà sauvés parce qu'on est là pour gagner des âmes on est là pour gagner des âmes donc si à chaque fois vous passez 20 minutes que vous croisez quelqu'un de sauvé on va perdre du temps donc vous pouvez passer quelques minutes avec quelqu'un à l'encourager mais la plupart de nos temps on est là pour gagner des âmes n'est-ce pas si c'est un réprouvé évident si vous parlez d'un réprouvé évident pasteur d'une fausse église prêtre un sodomite quelqu'un qui dit voilà qu'il est un faux prophète etc ne perdez pas de temps partez si vous voyez quelqu'un évidemment est réprouvé ne parlez pas avec cette personne n'est-ce pas ça ne sert à rien allez dans Matthieu chapitre 15 donc si c'est un réprouvé évident ne parlez pas ça ne sert à rien de perdre votre temps on ne veut pas donner ce qui est sain aux chiens pardon donc c'est un principe important si vous voyez quelqu'un est ouvertement réprouvé ne perdez pas de temps si quelqu'un dans ses mots vous dit voilà ce qu'on a vu ça ne sert à rien de passer du temps si quelqu'un vous dit je suis un prêtre catholique ok bonne journée c'est fini ça ne sert à rien de parler avec un prêtre catholique vous allez passer peut-être 15 minutes et il est réprouvé il est réprouvé et voilà on peut laisser le bénéfice du doute à quelqu'un qui se dit pasteur mais si c'est quelqu'un qui prêche ouvertement un faux salut qui est pasteur etc c'est un réprouvé malheureusement il a déjà fait son choix et s'il vous emmène dans des débats donc partez ne perdez pas de votre temps avec des réprouvés bien sûr c'est différent si c'est un chrétien qui va dans une église lambda et qui croit dans un faux salut c'est différent que c'est celui qui est derrière le pupitre en train de prêcher un faux salut depuis 10 ans et qui croit qu'on peut perdre le salut et qui prêche ça aux gens et qui détestent Dieu et qui est un réprouvé autre chose donc c'est cette notion de ne pas perdre du temps attention aux témoins de Jéhovah je fais un point important aussi là dessus si quelqu'un dit qu'il est témoin de Jéhovah des fois c'est bien de lui demander depuis combien de temps il est où est-ce qu'il va évangéliser parce que si c'est un témoin de Jéhovah depuis 10 ans partez ça ne sert à rien de lui parler vous allez perdre du temps si quelqu'un est un témoin de Jéhovah depuis 10 ans si quelqu'un va évangéliser depuis par exemple 2-3 ans du temps de témoin de Jéhovah il ne va pas se convertir malheureusement il ne va pas se convertir pourquoi ? parce qu'il est ancré dans sa fausse doctrine et souvent ils sont là pour débattre ils vont vouloir vous amener ah oui mais non le nom de Dieu c'est Jéhovah où est-ce qu'est le paradis sur terre et en fait il vous amènera sur un chemin et il y en a qui aiment bien débattre ils aiment bien débattre donc si vous êtes dans Matthieu chapitre 15 on va y aller mais voilà demandez depuis combien de temps regardez si c'est quelqu'un qui dit moi je vais chez les témoins de Jéhovah mais vous voyez qu'il n'est pas trop sûr c'est différent mais si quelqu'un est investi depuis 10 ans 15 ans en tant que témoin de Jéhovah malheureusement juger de la situation juger de la personne si c'est une personne humble qui est prête à écouter l'évangile mais généralement ils sont orgueilleux et généralement ils ne sont pas là pour écouter ils sont là pour débattre et essayer de vous amener même dans leur fausse religion donc regardez si quelqu'un qui doute quelqu'un qui n'est pas investi depuis longtemps c'est différent mais attention au débat aux pertes de temps attention aux gens qui sont vraiment investis dedans regardez Matthieu chapitre 15 au verset 14 ça c'est le Seigneur Jésus qui le dit laissez-les ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles et si un aveugle conduit un aveugle tous deux tomberont dans le fossé Seigneur Jésus laissez-les si c'est un faux prophète évident si c'est un réprouvé évident laissez cette personne c'est un aveugle qui conduit des aveugles ne perdez pas votre temps avec eux il y a peut-être juste cette personne humble qui veut elle savoir comment être sauvée donc attention aux faux prophètes attention au débat attention aux gens qui veulent vous faire perdre du temps allez dans le titre chapitre 3 si vous voulez bien encore une fois si c'est quelqu'un de humble si c'est quelqu'un d'ouvert qui écoute que vous voyez que cette personne veut écouter c'est différent mais si c'est un réprouvé évident si c'est quelqu'un qui est là juste pour débattre parce qu'on cherche des personnes qui veulent écouter l'évangile pas des personnes qui sont là pour débattre regardez titre chapitre 3 verset 9 à 10 titre chapitre 3 verset 9 à 10 il dit mais évite les questions insensées et les généalogies et les contestations et les querelles au sujet de la loi car elles sont inutiles et vaines rejette un homme qui est hérétique après la première et la seconde admonition donc après que vous avez si vous avez prêché l'évangile à quelqu'un après que la personne voyez que vous montrez plusieurs versets il croit qu'on peut perdre le salut il rejette vous remontrez une deuxième fois plusieurs autres versets il rejette c'est le temps de partir après la première et la seconde admonition la première admonition ça ne veut pas dire juste que vous avez donné un verset ça veut dire simplement que vous essayez de montrer à la personne peut-être que ça peut être quelques versets mais s'ils argumentent vous donnez quelque chance et après vous arrêtez ça ne sert à rien de parler 35 minutes avec quelqu'un qui ne veut pas changer d'avis donc j'ai dit attention aux témoins de Jova mais attention aux musulmans aussi qui sont là juste pour débattre il y en a malheureusement ils vont prétendre vouloir écouter vous dire qu'ils veulent écouter l'évangile vous arrivez sur la trinité et ils ne veulent parler que de ça et en fait ils n'ont pas envie de changer d'avis ils veulent juste essayer de vous pointer les erreurs de la bible même vous convertir etc donc attention au débat comme je l'ai dit il y en a qui sont juste là pour débattre quand vous voyez qu'il y a un point sur la divinité de Jésus-Christ et que ça patine que vous montrez un passage quelques passages et que la personne ne veut pas changer d'avis arrêter donc si quelqu'un veut vraiment écouter d'accord mais dès que des débats arrivent donner quelques chances et arrêter parce qu'on ne doit pas laisser l'orgueil vous engager dans un combat un faux combat dans un débat je me rends compte que j'avais sauté une page donc tout ce que je vous ai déjà dit avant je vous l'ai déjà dit mais c'est pas grave de toute façon il n'y avait pas forcément d'ordre dans les parties mais je vous avais déjà refait un résumé des 10 points qu'on avait vus mais il y avait une page avant aussi où je voulais parler vraiment de faire attention de ne pas être pris dans des débats de faire attention de savoir partir de savoir couper une conversation etc donc je reviens à la fin du message pour faire un résumé de ce qu'on a vu c'était la première partie comment gagner des âmes on a vu une introduction en soul winning on a vu la préparation on a vu engager une conversation donc bien dire voilà on est chrétien baptiste on vient de Tourfort-Baptiste est-ce que vous avez cette assurance à 100% d'aller au paradis qu'est-ce que vous croyez qu'il faut faire pour aller au paradis et quand la personne veut écouter l'évangile là on rentre dans la présentation de l'évangile c'est ce qu'on va voir dans la prochaine partie on va rentrer dans les points la prochaine partie ce sera les deux premiers points je ne sais pas si vous saviez mais on divise principalement je pense chacun d'entre nous notre présentation d'évangile en quatre points le premier point c'est le fait qu'on est coupable et qu'on mérite d'aller en enfer le deuxième point c'est l'évangile qu'est-ce qu'a fait le Seigneur Jésus Christ pour nous qui il est et sa mort c'est son enseignement sa résurrection le troisième point c'est le fait qu'on est savoué par la foi pas par les âmes et le quatrième point c'est l'assurance du salut et ça on va le diviser en plusieurs messages donc ça c'était la première partie donc ça c'était la première partie et donc la prochaine fois on voit le péché ses conséquences et l'évangile donc ça c'était la première partie de la série de Saul Winning comment gagner des âmes et on l'a vu dans Romain chapitre 10 verset 14 comment alors feront-ils appel à celui en qu'ils n'ont pas cru et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler et comment entendront-ils sans un prédicateur on va prier merci merci Seigneur pour ces clairs passages de ta parole Seigneur comme en Romain chapitre 10 de Corinthien chapitre 5 et il y en a tellement Seigneur qui montrent que c'est notre responsabilité Seigneur d'aller prêcher l'évangile merci de nous avoir confié à ce ministère Seigneur je prie pour que chaque personne qui écoute et chaque personne qui prend déjà ça très au sérieux que nous puissions continuer à faire cette œuvre que tu nous as donnée à faire c'est un vrai privilège de pouvoir prêcher l'évangile de pouvoir tourner des gens vers le Seigneur Jésus Christ et chaque personne si chaque personne voyait déjà voyait déjà les gens au paradis voyait déjà l'impact que ça peut avoir voyait déjà les récompenses éternelles le fait d'être appelé bon et fidèle serviteur chaque chrétien s'il voyait déjà ces choses là il irait évangéliser tout de suite et nous on fait ces choses là par la foi pourquoi ? parce que c'est une vraie bénédiction de prêcher l'évangile je prie pour que tu puisses continuer à nous utiliser chacun d'entre nous dans notre vie personnelle mais aussi en tant que groupe Tourfort Baptiste Seigneur je prie pour que nous puissions rencontrer les gens réceptifs qu'on puisse continuer à te porter du fruit Seigneur et que tu puisses utiliser notre groupe ici pour l'évangile dans la francophonie Seigneur aussi à travers internet et on prie pour que les gens qui écoutent ce message qui ne vont pas évangéliser puissent y aller Seigneur qu'ils puissent venir ici s'ils ont besoin d'apprendre à évangéliser qu'ils puissent écouter cette méthode aussi Seigneur qu'il y ait beaucoup de gens qui se lèvent dans les pays il y a tellement de pays francophones dans le monde entier et on prie pour que ces lieux puissent être évangélisés que l'évangile puisse être prêchée merci Père on prie pour tout ça merci pour toutes ces bonnes doctrines qui viennent de notre église et merci pour le travail de notre pasteur et le travail de notre église en Angleterre Seigneur c'est vraiment des principaux importants de sagesse et voilà je prie pour qu'on puisse bien continuer cette série et que ça puisse te glorifier en Jésus Christ Amen Amen